Générique ... Place à l'invité. À présent, on va évoquer ce soir les relations entre le Béné et le Togo. Relation de bon voisinage. Est-ce qu'on devrait parler de début de bisbis entre les deux pays ? On a écouté il y a quelques jours une interview accordée par le président France et le président béninois Patrice Talon à des médias français qui faisait allusion à une tentative de déstabilisation du Béné orchestrée par des pays voisins. Sans citer justement de pays, de qui parlait-il ? C'est la question que tout le monde se pose quand on sait que l'une des principales opposantes au Béné, Rekia Madougou, a fait carrière ici au Togo. Et puis, quelques jours après, est venue l'affaire de ces cartouches retrouvées dans un véhicule. Ce véhicule à bord duquel se trouvaient deux Togolaises. Et hier, ici au Togo également, d'autres cartouches ont été retrouvées à bord d'un véhicule où se trouvait un Béninois. Alors, faut-il dire que les deux pays sont en train de se diriger vers des bisbis politico-diplomatiques ? On va en parler avec Luc Abacky qui est avec nous. Bonsoir Luc Abacky. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos amis fidèles téléspectateurs qui nous font le plaisir de nous suivre à chaque fois que nous décroptiquons l'actualité nationale et internationale. Le Togo et le Béné ont toujours entretenu de très bonnes relations. Alors, du coup, ce qui se passe ces temps-ci interroge tout le monde. Comment on peut d'abord analyser globalement cela ? Oui, c'est vrai, comme tu le dis, le Togo et le Béné sont d'abord des voisins naturels. Et donc, ils n'ont pas de choix que de collaborer ensemble parce que nous avons pratiquement les mêmes peuples. Si ce n'est pas le blanc qui est venu balkaniser nos pays, logiquement, nous avons les mêmes peuples. Il y a des familles qui se retrouvent à la fois au Béné comme au Togo. Et donc, ça veut dire que c'est tout naturellement qu'on est appelé à coopérer, à collaborer ensemble. Maintenant, c'est vrai, on voit depuis un moment des étincelles, des allusions, des accusations à la limite à peine voilées qui donnent le sentiment qu'il y aurait quelque chose qui viendrait du Togo. Du moins, on sent que le régime du Béné a tendance à des choses quand même à nous reprocher, plus ou moins. C'est vrai que ça n'a jamais été dévoilé de façon claire, mais nous savons aussi qu'il y a plusieurs leaders, plusieurs intellectuels qui collaborent avec le régime de Lomé. strictement sur le plan professionnel. Néanmoins, on sait que dès lors que ces gens se retrouvent sur la scène politique béninoise, telle qu'elle se présente aujourd'hui, on a comme le sentiment que toutes ces allusions qui sont en train de se faire et qu'il y a même des ministres qui ont parlé du voisin de l'Ouest. Donc, c'est clair qu'on parle du Togo. Et dans ces conditions, bien entendu, je pense qu'il y a une fumée qui est en train de monter et qu'il faudrait dissiper au plus vite pour restaurer justement ces relations mutuelles qui ont toujours existé entre le Togo et le Bénin. – Alors, vous l'avez évoqué, il y avait des ministres qui en parlaient jusqu'à ce que le président Talon lui-même en parle, il y a quelques jours, en évoquant des dirigeants de pays voisins. Le Bénin a quatre pays voisins. Il y a le Niger, il y a le Burkina, il y a le Bénin, il y a le Togo, il y a le Nigeria. On pense naturellement au Togo tout de suite. Est-ce qu'on a raison de penser au Togo ? – Oui, en fait, à partir de l'instant où il a précisé que ce n'est pas un secret. En réalité, si les accusations là venaient, par exemple, ça dit qu'ils étaient en train de soupçonner le Niger, le Nigeria, on allait dire, bon, ça peut être un secret, dès lors qu'on ne connaît pas des officiels béninois, des candidats qui sont à la compétition électorale au Bénin, qui sont dans ce pays, donc on va se dire qu'il y a un secret. Dès lors qu'il dit que ce n'est pas un secret, on sous-entend directement qu'il est en train de parler de nous. Et surtout que ces histoires de munitions de gauche à droite, on parle du voisin de Togo, enfin de l'Ouest, et puis même des Togolais qui seraient, d'accord, dont le chauffeur, par exemple, le bus dont vous avez parlé, qui seraient un Togolais avec un de ses concitoyens, qui sont retrouvés là, les allusions sont à peine voilées en réalité. De toutes les façons, tel que ça a été dit, et depuis toujours, depuis la campagne électorale, et toute la tension politique qu'on a observée, sur la scène politique béninoise, indique qu'il y a un besoin d'échange, de collaboration, de dissiper en tout cas les malentendus, s'il y en a, de telle manière qu'on puisse avoir les mêmes relations qu'on avait par le passé. Voyez-vous, c'est d'autant plus important parce que, vous savez, si vous vous souvenez très bien, lorsque le président Baptiste Allon a été élu, Togo a été la première capitale qu'il a visitée. Et puis après, par deux fois, quand on avait eu la crise ici en 2017 avec la montée au créneau du PNP, Baptiste Allon était venu aussi par deux fois, mais à l'aéroport international Nassibé-Yadéma, où il a eu à échanger avec le président Ford Nassibé, dans le but manifeste de chercher des solutions, veuillez-vous, à cette crise-là. Et puis après, vous savez que les relations entre Thomas Bani-Boni-Yaye, qui est le prédécesseur de Patrice Allon, étaient particulièrement tendues, parce qu'il y avait une histoire d'empoisonnement. Et donc, ces gens-là ont été réconciliés grâce à l'action efficace de Ford Nassibé et d'Alassane Ouattara. Ils ont dû même se retrouver à Abidjan pour sceller cette réconciliation. Donc ça veut dire que le besoin de collaboration entre nos deux États est réel et évident. Et donc, si aujourd'hui, ils en arrivent à cette situation où le président de la République béninoise lui-même monte au créneau pour porter des accusations assez précises, c'est vrai que le journaliste a été plus précis et incisif dans sa question, mais il a su justement édulcorer l'accusation pour dire, bon, mais écoutez, même si quelqu'un apporte un financement à un candidat, il n'est pas aussi responsable de ce que fera le candidat en question sur le terrain. Bon, c'est vrai, mais tout ça là donne le sentiment que la situation n'est pas aussi reluisante qu'on peut l'imaginer. Et mieux, à partir de l'instant où il y a au moins deux conseillers du président de la République qui sont béninois, mais qui se retrouvent sur la scène politique et en prison, je parle donc de Rekia Madougou et donc de Joël Aivon, il va falloir que ce problème soit réglé, que le président de la République, en tout cas les deux présidents, trouvent le moyen d'instaurer un dialogue direct qui permet justement de dissiper ces malentendus et puis qu'on puisse avancer librement. On sait que les chefs d'État, entre eux, ils ont des niveaux de discussion insoupçonnés. Est-ce qu'il est bien diplomatiquement qu'un président tienne ce genre de propos ? – Oui, disons honnêtement que le président Patrice Talon est allé un peu loin. Mais je considère que c'est parce que depuis tous ces temps où ce sujet était évoqué, il n'y a pas eu de solution palpable. Et donc, c'est justement parce que ça perdure qu'à un moment donné, vous allez voir qu'il y a une escalade, que c'est en train de monter. Or, en tant que président de la République, vous avez derrière vous des inconditionnels, des collaborateurs, etc., qui ont tendance à envenimer la situation. Donc, dans les deux camps, il va falloir trouver très rapidement le moyen d'instaurer un dialogue direct. Et c'est pourquoi j'ai écrit même un article à ce propos, pour dire qu'il y a une complicité qu'on connaît, traditionnelle d'ailleurs, entre les peuples du Bénin et du Togo, entre même les deux chefs d'État, là, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, il vaut mieux pour eux, l'un comme l'autre, de prendre son téléphone, d'appeler son collègue, et puis donc de poser clairement le problème. Parce qu'entre adultes, entre grands, entre leaders, entre dirigeants, il est très aisé de trouver des formules, surtout à partir du dialogue. Parce que quand il n'y a pas le dialogue, et que ce sont des rapports qui sont souvent galvaudés, travaillés, filtrés, qui parviennent donc sur la table du président de la République, évidemment, il va se formuler une opinion à partir de la matière qui lui a été fournie. Et donc, il va falloir qu'il trouve un moyen direct où il va prendre le pouls du terrain, les informations précises et directes, et savoir donc de quoi il s'agit, si à ce qu'il y a, ils vont trouver forcément le moyen de le crever. – Dans ce cas-ci, qui prend l'initiative d'appeler l'autre ? – Dans un cas comme dans l'autre, il est possible de prendre l'initiative. Moi, j'aurais voulu, bien entendu, qu'à partir de l'instant où le président Béninois, c'est vrai, on ne sait pas, ce qui a été fait en amont, en douce, à notre insu, avant que les choses ne commencent à être étalées à la place publique, mais à partir de l'instant où le président du Bénin a des éléments qui lui donnent le sentiment que, écoutez, il y a quelque chose qui est en train de se fomenter, en tout cas qui donne le sentiment que l'Oumé prêterait le flanc à une forme de déstabilisation de mon régime, à partir de l'instant où ils se connaissent très bien, ils se sont côtoyés, ils ont eu à résoudre un certain nombre de problèmes entre eux, et qu'ils ont les mêmes peuples en direction, et donc le président Béninois aurait dû directement appeler son collègue, en toute confiance, pour lui exposer le problème, et savoir qu'est-ce que celui-ci en dirait. Mais si lui, il n'a pas fait, je crois que le devoir de leadership, l'élégance politique aussi n'empêcherait pas celui du Togo de dire « mais depuis là, j'entends des choses, je ne comprends pas très bien, de toute façon, je t'appelle comme un frère, et je veux bien comprendre, et pour qu'on puisse trouver une solution idoine à ce qui se passe, de telle manière que ça ne saute pas à la place publique, parce que, je ne sais pas si vous avez constaté, sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé à prendre des positions. Et quand c'est comme ça, c'est une démarche qui participe à pourluer justement l'atmosphère, non seulement politique, mais aussi sociale, et même diplomatique, entre les deux pays, et ça, ce n'est pas à l'avantage de qui que ce soit. Donc, dans un camp comme dans l'autre, on peut prendre l'initiative et puis résoudre le problème. – Alors, depuis que cette affaire a commencé, il y a un silence du côté de l'Homme. On a écouté le ministre des Droits de l'Homme, Togolais, qui a été interrogé sur l'affaire Madougou, à l'époque, qui avait dit que c'est une affaire politico-béninoise, il appartient aux Béninois de la régler, et qu'il a plutôt mis en avant les bonnes relations entre les deux pays. Ce silence de l'Homme, est-ce que c'est un signe de faiblesse ou un aveu de culpabilité ? – Non, pas forcément. C'est-à-dire que vous savez d'abord que le régime de l'Homme, ce n'est pas un régime qui parle, qui communique beaucoup sur des situations, des problèmes. Même au plan national, vous savez à peu près le mutisme qu'il y a lorsqu'il y a des problèmes. Mais il préfère des actions catalytiques ou des actions en sourdine, jusqu'à ce que trouver éventuellement des solutions. Bon, alors donc, on ne peut pas considérer que ce silence-là serait relatif peut-être à un aveu de culpabilité ou de faiblesse, étant entendu que c'est un état entier, il n'y a pas de faiblesse en la matière. Oui, voyez-vous ? Mais ça fait partie de la stratégie habituelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recommandons clairement qu'une action directe soit faite. On n'a pas besoin de savoir ce qui a appelé l'autre. Mais nous avons juste besoin de savoir qu'il y a eu une solution, qu'on ne va plus nous insulter, qu'on ne va plus faire des allusions, qu'on ne va pas nous attaquer, et quoi que ce soit, de telle manière que le peuple soit lui-même rassuré. Voyez-vous ? Donc, il est important, c'est vrai, le ministre des droits de l'homme, comme vous le dites, à faire preuve d'une élégance politique, parce que même à l'époque, il y avait déjà des accusations de cette nature-là, des allusions, etc. Mais il a fait preuve d'une élégance politique pour dire, non mais écoutez, la dame, elle a fait son travail ici, elle est béninoise, elle était en droit de poser sa candidature. Maintenant, s'il y a des difficultés avec la justice ou de son pays, ça ne peut que concerner l'intérieur de ce pays-là. Et donc, ça ne nous entache en rien, et qu'on a de très bonnes relations. Mais mieux, je crois que le président Fornia Singé a été pratiquement le premier à envoyer une lettre de félicitation à la suite de cette élection de Patrice Talon. Ce qui signifie qu'on transcende, en fait, le problème. Mais à partir du moment où il devient reculant, persistant, il va falloir le crever. Voilà la vérité, en fait. – Alors, il y avait cette déclaration de Patrice Talon, puis l'affaire des cartouches est venue se mêler à cela. Pour beaucoup, ça ressemblait un peu à du montage. – Bon, le problème, c'est que, justement, à partir du moment où il y a quelque chose, un affaire qui a commencé à appuyer, on peut monter pour gonfler l'accusation. Tout comme l'effet peut aussi être avéré. C'est pour éviter tout cela, qu'il va falloir que les deux hommes se parlent, et donc qu'ils mettent en place une stratégie qui permette, justement, d'empêcher ce genre de situation. Parce que, voyez-vous, il peut arriver que dans le dos même des deux dirigeants, des gens aient des intentions mauvaises, et qu'ils posent des actes. À partir de l'instant où ils n'ont pas la vérité du terrain, ils risquent de se tromper, d'être dans l'illusion d'une stabilité, d'une collaboration. Alors que, dans l'ombre, il y a des gens… Par exemple, j'étais avec un ami béninois qui m'a dit, « Non, mais, tu sais, au-delà de l'affaire Madougou, Joël Aïvo, etc., il y a l'ancien ministre des Finances du Bénin, de Thomas Pouniaï, qui est en exil aux États-Unis, à qui le Bénin a retiré son passeport, mais qui traînerait là-bas avec le passeport diplomatique togolais. » On peut considérer, si c'est vrai, si c'est vrai, cela veut dire que le Togo a porté une assistance à quelqu'un qui est, si vous voulez, poursuivi dans son pays, et ça peut être mal vu par le Bénin, alors que l'acte en question, c'est un acte humanitaire, qui n'a rien à voir avec une intention malveillante, etc. Voilà pourquoi il est fondamental de recourir à un dialogue direct. Il n'est pas question de se dire, « Bon, mais écoutez, moi, ce n'est pas moi qui vais faire tel… » Non. Dès lors qu'il y a le problème, et que tout le monde se rend compte qu'il y a un problème, il faut le résoudre en homme, et puis on passe rapidement à autre chose. – Alors, pour que les deux dirigeants puissent se parler, il faut quand même que dans leur entourage, qu'on commence par mesurer un peu les propos, qu'on met de l'eau dans le vin. – Absolument. Je pense qu'une fois, même… La première chose peut être qu'ils se parlent. Parce que d'ailleurs, même, je pense qu'il y a d'abord une tradition d'échange, ne serait-ce que sur des sujets politiques, etc., se compléter les idées et faire en sorte qu'il y ait une complicité dans la gestion, comme je l'ai dit. Mais c'est les mêmes peuples. Nous avons les mêmes réalités, même économiques, politiques, sociales, etc. Et donc, il est du bon ton, dans la gouvernance d'un État, de s'ouvrir à chaque fois, et de voir alors qu'est-ce qui se passe, même ne serait-ce que pour des sujets anodèmes, même familiaux, entre eux, ils peuvent parler parce qu'ils sont des frères. Voyez-vous ? Donc, s'ils ont l'habitude là, et entre-temps, il y a une malveillance quelque part, où il y a des individus mal intentionnés qui veulent utiliser un État comme base arrière pour planifier quelque chose qui irait contre les intérêts de l'autre, ils auront l'occasion très vite de dissiper cela, et puis même d'extirper ces petits esprits-là, voilà, qui veulent posséder par des méthodes un peu orthodoxes pour déstabiliser le pays. Donc, ils peuvent parler d'abord. Dès lors qu'ils parlent, et les deux sont rassurés, c'est eux qui donnent maintenant le ton au langage qu'il faut. Voyez-vous, dans la gouvernance politique, il n'est pas possible qu'un ministre ou un responsable de l'État commence à parler, à accuser un pays voisin s'il n'a pas le sentiment, je dis bien le sentiment, qu'en réalité son chef approuve ce qu'il dit. Voyez-vous, les présidents, ils n'ont pas besoin de parler forcément, mais son seul soupir suffit pour qu'on lise dans sa tête, pour qu'on voit à peu près les sentiments qu'il nourrit à l'égard de tel ou tel ou tel paysan, et en fonction de ça, en fonction même du zèle qu'on peut observer auprès des collaborateurs qui veulent toujours être dans les bonnes grâces du patron, alors il peut monter au créneau et commencer à attaler. Maintenant, on pouvait se dire que peut-être c'était le cas, mais dès lors que le président de la République lui-même a parlé de cette manière-là, et on sait que, bon, mais entre-temps, nous avons eu à collaborer avec des Béninois ici, et qui se retrouvent justement au cœur du débat au Bénin, et tel qu'il se présente, il va falloir faire quelque chose. – On a eu quand même un président béninois qui, dès qu'il est arrivé au pouvoir en 2016, on a eu l'impression de quelqu'un qui a envie de s'isoler, de se révéler comme un président indépendant, qui n'avait pas besoin des autres pour se construire finalement. – Oui, c'est vrai, ça fait partie de l'état d'esprit même du président Patrice Talon. Et pour comprendre son état d'esprit, il faut savoir, il faut regarder ou revisiter un peu son background. C'est un homme d'affaires qui a une culture de résultats, qui s'en tient à des objectifs très clairs, et qui se dit, bon, mais écoutez, à partir du moment où je suis président de la République, je transpose naturellement mes mécanismes de fonctionnement dans les affaires pour gérer mon pays. Et donc, la priorité pour lui, c'est de s'occuper des affaires du pays et faire en sorte qu'il puisse avoir des résultats au plus vite. C'est un peu l'image d'un certain Donald Trump, par exemple, aux États-Unis, qui dit, mais l'Amérique d'abord, voyez-vous ? Mais je pense qu'à cette échelle de gouvernance, c'est un peu difficile de s'isoler, parce que, d'abord, tu ne vas pas te faire comprendre, parce que c'est comme si tu étais en train de traiter les autres d'être des farfelus, qui ne sont pas sérieux, rigoureux, qui n'ont pas une culture de résultats, etc. Or, la communauté, c'est-à-dire la fédération des énergies, dans un regroupement, c'est ça qui permet d'aller vite à des résultats plus probants. Aucun pays ne peut vivre isolé aujourd'hui. Donc, le Bénin, comme tu l'as rappelé, a pratiquement quatre voisins, et il a besoin de collaborer avec l'ensemble de ses voisins-là, ne serait-ce que ses voisins, parce qu'il y a un inter-échange, il y a une migration d'un côté comme de l'autre vers les autres pays, il n'a pas de choix que de collaborer. La preuve, il a eu des difficultés avec le Nigeria, qui a dû fermer ses frontières pendant plus d'un an. Il a fallu, à la veille de ces élections-là, qu'il fasse le voyage du Nigeria pour négocier, que les taux puissent se desserrer, etc. Il n'y a pas possibilité qu'un président puisse s'isoler sous le prétexte qu'il peut privilégier, bien entendu, les intérêts du pays et se concentrer sur ce qu'il y a à lieu de faire pour épanouir le peuple, assurer le développement, etc. Mais cela ne peut pas empêcher une collaboration avec les collègues de la sous-région, de telle manière qu'on puisse avoir une vision transcendantale et transversale des problèmes de la sous-région. On a quand même des pays du monde qui sont en inimitié et qui l'assument. Est-ce qu'aujourd'hui, le Togo et le Béné peuvent vivre cela ? Non, je ne crois pas qu'il soit opportun d'envisager cela. D'abord, nous avons des économies particulièrement précaires. Nous avons une situation où on ne peut pas se suffire. On est obligé de se compléter. Et puis, le leadership exige, bien entendu, que celui-là qui dirige se montre au-delà des petits problèmes, des problèmes de contingence qui limitent les marges d'action des dirigeants. Ce n'est pas possible aujourd'hui. En tout cas, l'intelligence et l'élégance politique même empêchent cela. Donc, personne n'a intérêt à dire, bon, mais nous assumons qu'on n'est pas en bon terme, on n'est pas obligé d'être amis, nous assumons cela. Si ce n'était que des individus simples, oui. Mais à partir du moment où leurs paroles impactent la vie et le devenir des peuples entiers, ils ne peuvent pas prendre ce risque-là. Et ce serait très hasardeux et très risqué aussi de prendre une position pareille. Est-ce que la CDAO peut jouer un rôle en matière pareille ? Oui, je crois que, bon, pour l'instant, on va dire que ce n'est pas une situation aussi vénumeuse, aussi compliquée, conflictuelle, où il y a une escalade des accusations d'un camp comme de l'autre. Voyez-vous ? Donc, à partir du moment-là, on ne peut pas déjà demander l'intervention de la CDAO, à moins pour l'un ou l'autre des deux chefs d'État de recourir à peut-être un leader de la sous-région, un Bouhari ou un Ouattara, du fait des relations qu'il y a, ou des amitiés qu'il y a de gauche à droite, on peut demander l'intervention de quelqu'un pour dire, bon, écoutez, appeler tel monsieur, tel président, et puis essayer de lui demander tel, 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 parce que, bon, il y a telle chose, etc. Oui, mais je pense que c'est une... ça va être une démarche un peu trop longue, de toutes les façons. Mais j'ai comme l'impression, d'ailleurs, qu'ils ont préféré opter pour cette démarche-là, c'est-à-dire procéder par une intermédiation, etc. Ce n'est pas efficace, à mon avis, parce que ça, ça dénature, en fait, le sujet. Et ça ne permet pas de prendre la chaleur humaine de la personne qui se sent concernée par la situation. Voyez-vous, si le président Patrice Talon communique directement, que ce soit au téléphone ou vis-à-vis avec le président du Bénin, ce n'est pas la même chose que s'il est abordé par un Alassane Ouattara sur le même sujet. L'état d'esprit ne sera pas le même, et ça ne permet pas de raccourcir rapidement la résolution du problème. Voyez-vous, je pense qu'il faut vraiment transcender les petits problèmes de considération politique, diplomatique, de personnalité, et puis essayer vraiment de se montrer efficace lorsque le problème survient. On le tranche et puis on passe à autre chose. Ça ne diminue en rien l'aura de qui que ce soit. Au contraire, ça les anoblis, parce que là, ils nous donnent la preuve qu'ils sont de vrais leaders, en qui, nous, on peut investir notre confiance, parce qu'ils savent trancher les problèmes, quels qu'ils soient, à partir de l'instant où ils se présentent à eux. – Le 23 mai prochain, Patrice Talon va prêter serment pour son second mandat. On sait que sous les tropiques, on aime beaucoup prêter serment en présence des homologues. On guettera les présidents invités pour voir si éventuellement le Togolais a une place. – Je ne crois pas qu'il soit même dans l'esprit de Patrice Talon d'inviter les présidents. Je ne me souviens pas très bien les conditions dans lesquelles il avait prêté serment avant, mais si vous regardez très bien, même le Togolais n'est pas très porté par ce principe de folklore où on invite les chefs d'État pour une prestation de serment. Donc par deux ou trois fois, il a prêté serment juste avec la cour constitutionnelle ici au Togo, sans un invité. Donc ce n'est pas un indicateur qui nous permettrait de savoir si vraiment l'inimitié entre les deux est devenue assez importante ou pas. Mais c'est vrai que si Patrice Talon prend le risque d'inviter beaucoup de chefs d'État à cette cérémonie, sans inviter, ou en tout cas sans qu'on ait la présence de Fort Nassimbe, bien sûr qu'on va se poser des questions à ce sujet, oui. – Les deux peuples des deux pays, on rappelle les liens qui les unissent depuis fort longtemps, ils sont spectateurs de ce spectacle aujourd'hui, est-ce que ça les affecte d'une manière ou d'une autre ? – Il y en a, c'est pour ça que je parlais des activistes, des réseaux sociaux, quand vous suivez un peu l'actualité sur les réseaux sociaux, il y en a qui commencent à monter au crinon et qui accusent par exemple le Togo, ou alors il y a des Togolais aussi qui commencent à accuser le Béninois de mauvaise foi, d'ingratitude, etc. parce que le Togo a eu à lui rendre des services inuits avant même qu'il ne devienne président de la République. J'ai eu à entendre que même sa réconciliation, en tout cas l'intermédiation qui a été faite afin que les deux, c'est-à-dire Boni Haï et Patrice Talon puissent se rapprocher, a été canalisée, assumée par le Togo, voyez-vous, et même par la dame Rekia Madoula qui se retrouve vraiment au Niof aujourd'hui. Donc tout ça là, les gens rappellent tout ça. Et donc je dis que ce n'est pas de nature à nous arranger de toutes les façons. C'est vrai, nous, on est préoccupés par le devenir, le meilleur devenir des relations entre le Togo et le Bénin parce que nous savons que c'est une condition sine qua non pour notre évolution commune. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai, on est obligés justement d'écrire, d'interpeller, d'alerter et de faire en sorte qu'on puisse trouver rapidement une solution. Mais il y a aussi des inconditionnels qui sont obligés de rentrer dans le jeu et d'attaquer vertement. Et c'est ça qui n'est pas bien et c'est ce qu'il faut empêcher en résolvant au plus tôt cette situation-là rapidement. – Dernière question sur le sujet de Lucas Baki, ça concerne strictement le Bénin, on connaît la situation. Au plan politique aujourd'hui, Joël Aïvo, Rekia Madougou en détention, le président Talon se refuse à jouer à la décrispation. – Oui, non, il est convaincu que ces deux hommes, du moins tels qu'ils sont là et les actes qu'ils ont eu apposés, visaient à le déstabiliser. Et il dit même que ce n'est pas la première fois que même en 2019, au moment des élections locales et législatives, il y avait eu quelque chose de ce genre-là et qu'on a donc retrouvé les mêmes personnes, en tout cas, qui participent à un plan pareil. Et si tel est le cas, il n'est pas prêt à considérer quoi que ce soit parce qu'il considère que c'est un travail de justice. Et donc, il essaye de s'extirper du jeu et de remettre tout entre les mains de la justice. C'est vrai que, normalement, c'est l'idéal. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un pays indépendant où les institutions fonctionnent comme telles et la justice est vraiment libre, on n'a même pas le temps d'accuser ou de soupçonner quoi que ce soit parce que nous savons que c'est une justice professionnelle et tout. Malheureusement, malheureusement, dans nos pays, ce n'est vraiment pas le cas parce que tout est souvent téléguidé par le pouvoir politique qui influe directement sur l'action ou le fonctionnement même des institutions, y compris de la justice supuissante soit-elle, voyez-vous. Donc, dans ces conditions-là, ce langage qu'il a tenu est un langage purement politique et on sait qu'il y a forcément des interférences. L'idéal serait qu'on puisse donner la preuve du niveau d'implication de ces personnes impliquées, enfin accusées, de telle manière que, bon, alors si c'est vrai et si la loi exige qu'on puisse les sanctionner, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a des montages, etc., vraiment qu'on dépasse cela parce que nos pays, en réalité, n'ont pas besoin de ces musulmans d'énergie-là. Parce que des compétences, à partir du moment où elles sont avérées, il vaut mieux les utiliser sur les pôles positifs plutôt que de voir en eux des menaces éventuelles et de soutenir des choses pour les mettre au nauf et les neutraliser du chantier politique. C'est un peu dommage par moment, quoi. – Luc Abaki, merci d'être passé répondre à nos questions. – Vraiment, c'est un plaisir de venir à chaque fois, d'échanger, d'analyser un peu les sujets de cette nature. Merci beaucoup de m'avoir invité. – Merci, on va marquer maintenant la pause. 10 minutes, le temps de regarder le journal. Et on est de retour pour Regards croisés. – Sous-titrage Société Radio-Canada